Bonjour à tous et bienvenue pour cette web conférence du dispositif REX Bâtiment Performant où nous allons parler aujourd'hui de photovoltaïque. Comme d'habitude, mais normalement c'est le cas, de garder vos micros et puis caméras coupées. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin de la présentation, donc ça j'y reviendrai tout à l'heure. Pour aujourd'hui, je suis en présence de Clément Jaffrelot, ingénieur chargé de mission énergie et développement durable chez Sokabat, qui nous parlera du contexte technologique et technique du photovoltaïque. Ensuite, on aura une intervention de Sylvain Mangéli, directeur régional de l'AQC, qui nous fera une présentation des principaux sinistres sériels recensés par l'AQC sur le photovoltaïque. Et puis, il abordera la question de la maîtrise du risque. Ensuite, on terminera la présentation avec Laurent Verdonne, ingénieur et fondateur de l'entreprise Intelligence Photovoltaïque, et qui a travaillé avec l'INES notamment sur la série d'audits qu'on avait organisée entre l'INES et l'AQC. Et donc, ça nous permettra d'aller vraiment sur le côté terrain, sur le concret, avec des retours d'expérience. Et voilà, on sera confronté à la réalité du terrain et puis au cœur des projets, comme vous l'êtes sur le terrain. Ou comme vous le serez demain si c'est des activités futures. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour terminer, il y aura une place qui sera faite pour les questions en fin de présentation. Donc, l'idée, c'est qu'on déroule toutes les présentations. Si vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure, vous pouvez les poser dans la conversation. De votre côté, vous pouvez les noter aussi, notamment la slide peut-être, si vous avez besoin de vous référer à la slide pour votre question. Et moi, je récupère les questions au fur et à mesure dans la conversation. Et puis, on les listera en fin de présentation. On aura une demi-heure pour ce temps-là, pour ce temps d'échange. Avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur cette webconférence, qui s'inscrit en fait dans le cadre du projet Phare. Donc, c'est un projet qui est porté par un consortium d'acteurs, notamment l'ASDER, qui est en chef de file. Ensuite, on a l'INES, aussi l'Institut National de l'énergie solaire, dont on va reparler un petit peu plus tard, puisque c'est avec eux qu'on a travaillé sur l'audit. L'agence qualité construction, donc nous, des acteurs de la formation comme le GRETA, l'AFPA, l'éducation nationale, notamment avec le CMQ Transfrontalier Construction Durable Innovante. Et puis également, dans le consortium, on a une jeune entreprise innovante qui s'appelle la Solivre. On a également Pôle emploi, puis des représentants d'employeurs, tels que la CAPEB, le Cluster Ecohabitat. Et puis également, quelques fabricants qui font partie de ce consortium. Phare, ce projet, il vise à accélérer et massifier la rénovation énergétique des bâtiments, avec un objectif de former 150 000 nouveaux professionnels à l'horizon 2030. Donc, la cible, elle est essentiellement nouveaux professionnels, professionnels en reconversion ou en formation. Et donc, l'objectif, notamment nous, de nos web conférences, s'inscrivent dans cet axe 2, de développer, mutualiser et diffuser des outils pédagogiques innovants. Donc voilà, c'est de vous permettre un accès à de l'information, à de la sensibilisation sur différentes thématiques. Donc voilà, c'est dans ce contexte que nous, on s'inscrit avec cette deuxième web conférence. Il y en a une première qui a été réalisée en mois de février dernier, que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne YouTube de l'AQC, et qui concernait l'enveloppe du bâtiment. Donc c'était une intervention notamment de Samuel Courget, et qui a été construite aussi autour du MOOC qu'on avait mis à disposition à l'époque, et qui sera de nouveau mis à disposition en fin de cette année, toujours dans ce cadre de ce programme phare, où on ajoutera quelques briques. Donc ça, vous pouvez retrouver aussi les liens de ce MOOC via les sites de l'AQC. Voilà sur l'axe un petit peu sur cette web conférence. Donc il y en aura 4 par an, pendant 4 ans, des web conférences, avec ce même objectif d'aborder soit un sujet enveloppe, soit un sujet équipement, soit un sujet sur la coordination ou interaction des acteurs aussi, puisque ça fait partie des éléments clés de la réussite de la rénovation. Donc à chaque fois dans cette web conférence, on aborde aussi bien des retours d'expérience sur le geste en tant que tel, mais aussi sur des sujets qui encadrent la discipline. Et on le verra aujourd'hui, c'est le cas, on va parler de gestes, mais aussi d'éléments qui encadrent, notamment d'éléments techniques qui encadrent le geste. Sur le sujet du photovoltaïque, on va parler de bonnes pratiques à respecter pour la mise en œuvre, mais aussi une sensibilisation sur les risques et les sinistres. Et puis on abordera aussi le sujet assurantiel, qui est fondamental pour comprendre un petit peu l'environnement et puis sécuriser le métier. Pour revenir à Phare, donc les trois axes qui sont développés dans le cadre de Phare, vous voyez à l'écran le lien, vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ce projet Phare, avec les autres membres de ce projet. Donc le premier axe, c'est développer des nouveaux parcours métiers. Le deuxième axe, qui est de développer, mutualiser et diffuser des outils pédagogiques innovants. Et enfin, le troisième axe, qui est améliorer l'attractivité des métiers, notamment de la rénovation énergétique. Voilà, sur la petite présentation et le cadre de ces web conférences du dispositif Rax BP, là, celle-ci en tout cas, elle est dans ce cadre du programme Phare. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, et je vais laisser la parole à Clément Jaffrelau sur la partie photovoltaïque, risque, bon réflexe, assurance. Et du coup, Clément, je te laisse la parole. Merci Samuel. Donc, comme ça a été dit, je suis chargé de mission à Sokabat, donc une entité qui appartient au groupe SMABTP, acteur incontournable de l'assurance construction, que ce soit pour les entreprises, les maîtres d'oeuvre, les maîtres d'ouvrage, sur tout type de projet. Donc, je vais commencer par rappeler quelques définitions et quelques éléments de contexte technique. D'abord, sur des questions de nomenclature, ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les déclarations qui nous sont faites en souscription. Je voulais rappeler la différence entre un module, donc les éléments que vous pouvez acquérir auprès de vos fournisseurs, et le procédé, qui est l'échelle à laquelle on raisonne, à la fois pour l'évaluation de tous les systèmes qui sont installés, et puis pour intégrer ou non des éléments dans vos contrats d'assurance. Donc, le procédé, ça va bien comprendre à la fois le module, mais également tout ce qui va être connectique, câbles de raccordement, et puis tous les dispositifs de fixation à la toiture, quelles qu'elles soient. Ainsi également que les constituants de cette toiture ou de cette couverture, qui sont aussi décrits dans les documents d'évaluation du procédé. Donc, de manière pratique, quand vous déclarez des procédés à votre assureur pour votre contrat d'assurance, il faut bien déclarer des procédés et non des références de modules. Un autre élément que je voulais rappeler, c'était un contexte particulier d'évolution technologique assez rapide du marché du photovoltaïque, notamment en ce qui concerne la taille des modules. On a vu ces dernières années une augmentation de la taille des wafer qui sont passées de 156 à aujourd'hui 210 mm de côté. Tout ça induit une augmentation assez massive de la taille des modules. Et là où on avait, il y a quelques années, des modules qui faisaient à peu près un 60 m², leur taille a environ doublé en surface, ce qui a des incidences assez marquées sur les dispositifs de fixation. Et donc, c'est un point d'attention particulier à avoir quand vous sélectionnez des systèmes de fixation. Il y a des modules qui vont être validés pour ces systèmes. Et donc, il faut bien faire attention à ce que les modules dont vous faites l'acquisition soient bien compatibles avec vos dispositifs de fixation. Tu peux passer à la suite. Je vais parler maintenant de l'évaluation technique des procédés, donc en particulier les ATEC et les ETN. D'abord, pour un rappel sur la notion de technique courante. La notion de technique courante, c'est une forme de raccourci qui vous permet d'avoir, à ne pas déclarer systématiquement chaque nouveau chantier à votre assureur. C'est un accord commun entre l'entreprise et l'assureur sur ce qui constitue son activité courante. Donc, pour relever de la technique courante, une installation doit faire l'objet, soit être réalisée suivant une norme produit, mais malheureusement, dans le photovoltaïque, il n'y a pas de norme de mise en œuvre, ni de DTU. Et donc, le seul moyen d'accéder à la technique courante pour le photovoltaïque, c'est d'utiliser, comme l'indique le schéma, soit des procédés qui font l'objet d'une évaluation par avis technique CSTB et qui sont en parallèle intégrés à la liste verte tenue par la commission prévention de produits de l'agence qualité de construction, ce que vous avez sur le graphique en partie gauche, ou éventuellement des procédés qui font l'objet d'une ATEX émise là aussi par le CSTB. Des procédés qui feraient l'objet d'une ETN, une enquête de technique nouvelle, ne peuvent pas relever de la technique courante. Des procédés qui feraient l'objet d'un ATEX qui ne serait pas intégré en liste verte, et ça a pu arriver parfois, même si c'est assez rare, ne seraient pas non plus en technique courante. Donc, pour aller consulter cette liste verte, il vous suffit de chercher sur Google avec les références liste verte C2P, et vous retombez assez rapidement sur un système qui est facile à utiliser. Pour trouver uniquement les références en photovoltaïque, vous pouvez restreindre la recherche aux éléments qui ont été évalués par le GS21, le groupe spécialisé numéro 21 de la CCFAT, qui travaille exclusivement sur la question du photovoltaïque. Et ça vous permet de retrouver l'ensemble des procédés qui constituent aujourd'hui la liste verte. Alors, des éléments de différenciation entre l'ATEC et l'ETN, pourquoi est-ce qu'on a une approche différente entre les deux ? D'une part, c'est lié aux caractéristiques de l'évaluateur. Dans le cadre de l'ATEC, on est sur une évaluation par un collège d'experts qui porte différentes compétences, donc à la fois des entreprises, des bureaux d'études, etc. rattachées à la CCFAT. À la différence de l'ETN, où là, l'évaluation se fait par un expert unique dans un cadre contractuel avec le fabricant. Et donc, un degré de fiabilité un petit peu dégradé. Pour ce qui est du périmètre d'évaluation, là aussi, il y a une des différences importantes. Pour l'avis technique, on a une évaluation qui va couvrir, à notre sens, de manière exhaustive, les sujets du clos couvert et les sujets du risque électrique ou risque incendie. Pour l'ETN, on n'est pas du tout dans la même situation. L'évaluation se limite exclusivement au clos couvert avec une évaluation qui peut être partielle et sur laquelle on a parfois des interrogations importantes quand on voit des procédés jugés à risque qui reçoivent un avis favorable. C'est pour ces raisons que pour des procédés qui font l'objet exclusivement d'une évaluation par ETN, les assureurs ont généralement une analyse au cas par cas de chaque procédé pour juger s'ils valident ou non leur intégration au contrat d'assurance. Un élément à considérer également pour les évaluations des procédés, c'est la question du domaine d'emploi. C'est quelque chose qui va être systématiquement précisé que vous ayez dans le cadre d'un ATEX ou d'une ETN. Je voulais l'illustrer simplement avec la question du climat de montagne qui va être systématique dans les évaluations des procédés. Vous allez avoir à chaque fois une exclusion du climat de montagne caractérisée par une altitude supérieure à 900 mètres. C'est ce que vous allez retrouver dans la totalité des évaluations de procédés. Et parfois même, ça peut aller au-delà. C'est-à-dire que vous allez trouver des exclusions qui peuvent démarrer plus tôt que dans d'autres procédés, par exemple des 700 mètres ou des conditions supplémentaires de mise en œuvre. Par exemple, je vous ai mis l'exemple en bas de la slide pour un procédé lesté sur toiture terrasse où à partir de 500 mètres, on doit prévoir une distance supplémentaire entre l'installation et les émergences de la toiture pour limiter les risques d'accumulation de neige. Vous retrouvez des exclusions au domaine d'emploi sur tout un tas de sujets. Par exemple, le bord de mer qui est là aussi très courant, l'hygrométrie des locaux, le type de bâtiment et en particulier les stabulations, les caractéristiques du complexe de couverture, les références de modules, le stockage d'énergie aussi qui est susceptible de vous faire sortir de la technique courante. Et donc voilà, il faut lire avec attention les évaluations de produits, ATEC et ETN pour vérifier si vous êtes bien dans le domaine d'emploi du procédé. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu de la diversité des procédés qui peuvent exister en donnant quelques exemples. Sans rentrer dans les détails, on retrouve à la fois des procédés pour toiture tirasse avec différents modes de fixation, soit directement fixés sur la toiture mécaniquement, soit lestés, soit ce qui commence à émerger, des modules cristallins souples qui sont fixés à la toiture de diverses manières. On retrouve également des procédés pour couverture inclinée, que ce soit en grands éléments ou en petits éléments. Et donc sur ces deux ensembles, on est sur des solutions qui font très largement l'objet d'évaluations de procédés, ATEC et ETN. Pour ce qui est des centrales indépendantes au sol ou des ombrières ou des centrales flottantes, là, le contexte d'évaluation est un peu plus réduit. On commence à en trouver beaucoup pour les ombrières puisque c'est un marché qui se généralise. Pour les centrales au sol, vous n'aurez pas d'évaluation de procédés de manière très rare. Pour ce qui est des installations sur les éléments d'ouvrage, autre que la toiture, là, on va plutôt être sur des projets, des systèmes qui sont utilisés au cas par cas ou avec une commercialisation assez restreinte. Et donc, on est plutôt sur des procédés qui font l'objet d'une ATEX. Un exemple sur les couvertures en petits éléments de différents modes de mise en œuvre qui ont chacune des évaluations différentes. Par exemple, pour la fixation d'une installation photovoltaïque sur couverture tuile, une des solutions qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est la fixation traversant la couverture au moyen d'un crochet sur lequel va se fixer le rail qui accueille ensuite les modules. Et donc, pour faire passer ce crochet, on vient rogner un petit peu la tuile. Et donc, ce mode de mise en œuvre est aujourd'hui majoritaire sur le marché, sur ce type de couverture. Il bénéficie d'ETN pour les différents fabricants qui ont choisi cette voie. Et aujourd'hui, c'est un mode de fixation sur lequel on considère un certain risque du point de vue de l'étanchéité de la couverture. On va retrouver également des fixations sur lesquelles l'élément de couverture est percé pour permettre ensuite le passage d'une vis qui va ensuite accueillir le rail derrière les modules. Là aussi, ces systèmes font l'objet d'ETN et on considère également un risque assez marqué sur ce type d'installation pour l'étanchéité de la couverture. Par opposition à ces deux solutions, vous avez des systèmes sous avis technique qui ont choisi, en restant sur des installations en surimposition, de remplacer des éléments de la couverture pour permettre plus facilement la traversée de la toiture. Donc là, je vous montre un exemple de deux systèmes qui existent aujourd'hui sur le marché. Tu peux passer à la slide suivante. De la même manière, sur les couvertures en grands éléments, on va retrouver là aussi des systèmes sur lesquels on considère qu'il y a des problématiques et d'autres systèmes sur lesquels on pense que tout est favorable. Par exemple, vous avez à gauche le mode de fixation qui est le plus courant aujourd'hui sur le marché, qui est la fixation directement sur les bacs acier au moyen de vis de couture sur lesquels on considère qu'il y a un risque de rupture et un risque de dégradation de la taux de l'acier nervuré, même si c'est aujourd'hui une configuration très répandue. Ce mode d'installation aujourd'hui, aucun ATTEC n'existe pour ce type de fixation. C'est exclusivement des configurations qui existent sous ETN. A l'inverse, vous avez différentes solutions qui vont exister sous ATTEC ou sous ETN sur lesquelles, au lieu de se fixer directement sur le bac, on vient se fixer sur la charpente en traversant le bac. Donc, on considère que sur le plan de la solidité et même du point de vue de la dégradation des fixations sur le bac, ce mode de fixation est plus pertinent. Tu peux passer à la slide suivante. Je voulais maintenant venir à des recommandations pour l'assurance des installateurs photovoltaïques. Je vous rappelle que d'une part, en tant que constructeur, vous avez une responsabilité civile décennale et également une obligation à vous assurer. Un sujet qui est déterminant pour l'assureur, ça va être la question de la compétence de l'entreprise et dans le cadre des marchés photovoltaïques qui juxtaposent différentes activités complémentaires, le fait que chaque entreprise exerce son activité dans un cadre qu'elle maîtrise. Si je vous montre un petit peu ce que ça engendre sur différents types d'installations, par exemple, sur des installations sur maisons individuelles, donc avec couverture inclinée, on va avoir des actions pour réaliser l'installation qui vont relever du métier de couvreur et d'autres qui vont plutôt relever du métier d'électricien. Et donc, il s'agira pour une entreprise qui ne dispose que de l'une ou l'autre des compétences de s'entourer efficacement pour que le chantier soit réalisé dans les meilleures conditions. Pour les installations sur toiture terrasse, on va retrouver la même chose avec des éléments de l'installation qui relèvent plutôt du métier de l'étancheur, notamment pour le système que j'ai mis en illustration, la fixation des plots, et puis d'autres qui relèvent clairement du métier de l'électricien. Donc, vous pouvez très bien être une entreprise qui maîtrise les deux volets de l'activité, mais si vous n'êtes qu'électricien ou qu'étancheur, il faut vous entourer de professionnels qui peuvent vous permettre de réaliser l'installation dans toute sa complexité. Enfin, pour ce qui est des ombrières, là, au niveau du risque, on n'est plus sur des questions d'infiltration d'eau, mais beaucoup plus sur des problématiques liées à la stabilité. Et là, ce qui devient important de mobiliser comme compétence, c'est ce qui relève de la structure, à la fois la charpente métallique, donc la structure primaire de l'installation, et puis également les fondations qui sont éventuellement réalisées. J'ajoute que pour ces installations de type ombrières, qu'elles soient fondées au sol ou lestées, une étude géotechnique est indispensable pour valider le support de l'installation. Et donc, il faut s'entourer aussi en amont d'études techniques, si c'est nécessaire. Pour conclure sur les éléments qui vous permettront d'avoir des relations les plus efficaces possibles avec votre assureur, je voudrais faire quelques rappels. Donc, dans l'ordre, la condition essentielle pour nous, c'est d'abord que vous soyez une entreprise qui dispose d'une ou plusieurs compétences nécessaires à l'activité photovoltaïque, que vous soyez électricien, couvreur, étancheur ou charpentier métallique dans le cadre des ombrières, bureau d'études également pour ceux qui font de la conception. Et puis, cette compétence est à entretenir et puis également approuver éventuellement par une qualification professionnelle. Aujourd'hui, c'est une manière assez, aisée pour les assureurs de vérifier que vous avez les compétences, c'est tout simplement de vérifier si vous êtes en mesure de vous qualifier. Vous avez différents organismes qui existent, Calibat, Califelec, CaliteENR pour les installateurs sur différents volets et puis l'OPQIBI pour les maîtres d'œuvre. Donc, ça, c'est pratiquement systématique aujourd'hui pour les assureurs de demander qu'une entreprise soit qualifiée. Comme je disais tout à l'heure, pour ce qui est du champ d'activité, ce qui est important, c'est de s'entourer de partenaires pour les compétences qui feraient défaut à votre entreprise pour réaliser un chantier complet. Donc, si vous êtes électricien, par exemple, de vous entourer de couvreurs ou d'étancheurs pour réaliser les installations en fonction du type de support. Et puis, vous assurez également que vos partenaires disposent bien d'une assurance professionnelle pour les travaux qu'ils réalisent. Un autre élément dans les relations avec votre assureur, il faut prêter attention au périmètre des activités que vous déclarez. C'est-à-dire que l'assureur va vous demander de déclarer à quel degré vous allez sous-traiter. Est-ce que c'est pour vous une pratique fréquente ? Il va vous demander de le quantifier. Il va vous demander également de lister les procédés que vous utilisez. En tout cas, c'est le cas de la SME BTP. Et vous vous engagez par ce fait à les utiliser dans le domaine d'emploi qui est prévu dans les évaluations de produits. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut prêter attention à ce qui est écrit dans les ATEC et les ETN. Et puis, selon les cas, vous pouvez avoir des contrats qui peuvent être limités en puissance d'installation, qui est généralement la même puissance que ce qui est prévu dans votre qualification, qui est elle aussi dans un certain périmètre de puissance. Et également des considérations liées au montant des chantiers. Enfin, un dernier point d'attention. Pour tous les chantiers qui dérogeraient au terme de votre contrat, il est impératif de faire des déclarations spécifiques à l'assureur. Ça peut être par exemple des puissances qui dépassent légèrement le seuil prévu à votre contrat ou un maître d'ouvrage qui souhaite installer un procédé différent de ce que vous avez déclaré. Mais dans ce cas, il faut vous rapprocher de votre assureur pour aménager votre contrat sur le chantier en question. Voilà pour conclure cette présentation pour ma part. Merci beaucoup Clément pour avoir posé les bases techniques et puis assurantielles pour bien comprendre un petit peu l'environnement. Voilà, c'était important avant de continuer sur la partie sinistralité qui a pu exister sur ces procédés et puis après aller sur les retours d'expérience. Du coup, là, il y a la slide de questions, mais pour ceux qui sont arrivés en cours de présentation, je le redis, on aura une petite session de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation et on y reviendra en fin de présentation. Du coup, Sylvain, je vais te laisser la parole pour la deuxième partie, donc sur les points de vigilance et sinistralité par rapport à ce sujet de photovoltaïque. Bonjour à tous, merci Samuel. Merci Clément pour la présentation très claire. Je vais vous parler un petit peu aussi de photovoltaïque, bien entendu, et moi, j'ai regardé un peu la sinistralité, les points de vigilance. Alors, tout d'abord, quand même, Cocorico, le français Edmond Becquerel découvre en 1839 l'effet photovoltaïque. Mais vous voyez, sur la petite courbe que j'ai mise à côté, il ne s'est pas passé grand-chose dans le monde de la construction en France avant 2008-2009. Et vous voyez que rapidement, pendant une dizaine d'années, liées à la sinistralité, ça a stagné énormément. Heureusement, ça repart sur des bonnes bases depuis 2021. Pourquoi il y a eu cette stagnation ? C'est justement parce qu'on a constaté des sinistres sériels. Alors, l'AQC, avec ses observatoires, vous a averti de certains sinistres sériels. Je vous ai mis quelques noms là, ici. Mais principalement, ce sont des sinistres sériels liés à des dégradations de boîtiers qui peuvent engendrer des incendies. Ce qui est intéressant de voir aussi, et un petit point de vigilance aussi pour vous, c'est qu'on met en place du réemploi aussi. En ce moment, on en parle beaucoup. Donc, faites attention, par exemple, si vous réemployez des panneaux, vérifiez bien qu'ils ne fassent pas partie des panneaux concernés par des sinistres sériels. Donc, vérifiez bien leur date de production pour vous assurer que potentiellement, ce ne sont pas des panneaux qui peuvent être sinistrants. Pour la slide d'après, j'ai mis encore deux autres sinistres sériels. Toujours du même ordre, vraiment sur le côté électrique, et donc vraiment les notions de connexion et des boîtiers de connexion. Et un point de vigilance sur aussi certaines technologies avec des membranes PHD et des difficultés de mise en œuvre. On va dire qu'il y a une certaine sensibilité à la mise en œuvre. avec des problématiques éventuellement de dilatation des membranes en PHD. Donc ça, c'est des grandes zones de sinistralité. Mais effectivement, Clément a beaucoup parlé de surimposition maintenant. Bien entendu, on passe à la surimposition. Et justement, ces 10 années qu'on a perdues, c'est principalement lié à l'intégration couverture. Ce n'est pas la meilleure idée qu'on avait pu avoir. Et vous allez voir dans la slide d'après, la QC a beaucoup alerté. Et notamment, dans la remontée des désordres qu'on peut avoir, dans 30% des cas, on voit que c'est des problématiques liées à des défauts électriques. Typiquement, des défauts de branchement d'onduleur, des échefements liés à des défauts de certissage des connecteurs. Vraiment vérifier qu'on a bien le bon matériel pour certir les connecteurs. De la corrosion de connecteurs, des défauts de cheminement ou de protection de câbles. Ou aussi des hotspots. Et ce risque incendie, ça peut aller de... On produit moins à vraiment des risques incendies. Donc, attention à ça. On a constaté des départs de feu. Donc, soyez vigilants. Notamment, au risque des arcs électriques sur les circuits en courant continu. Il faut faire vraiment attention de ne pas mixer les différents composants. Ça a été rappelé. Il faut vraiment réfléchir en termes de procédés. Il y a des composants qui peuvent ne pas être compatibles entre eux. Donc, il faut faire attention à ça. Et ça provoque des échauffements, voire des risques incendies. Il faut avoir le bon matériel, effectivement. Notamment, on n'a pas à s'insertir pour certir les connecteurs. Et attention aussi des notions de contrefaçon. On a pu voir aussi du matériel électrique contrefait. Donc, il faut être vigilants. Les facteurs aggravants de ce risque incendie, bien entendu, c'est un manque d'entretien de maintenance. L'entretien de maintenance permet de faire une campagne de resserrage éventuellement. permet, effectivement, d'éviter ce risque et de prévenir ce risque. Il faut faire, bien entendu, attention. Et ça, c'était la problématique d'intégration couverture. On mettait, finalement, cet échauffement, cette source de chaleur à proximité de matériaux qui pouvaient être potentiellement combustibles, les isolants, la charpente. Et bien entendu, en intégration couverture, il y a une ventilation. Mais malgré tout, elle est quand même moins grande ou moins bonne que si on est en surimposition. Et donc, cette absence de ventilation permettait de monter en température et donc un risque d'incendie. Dans 70% des cas, l'intégration couverture aboutissait plutôt à des problèmes d'étanchéité de couverture, donc de dégâts des eaux. Typiquement, ce sont vraiment au niveau des points singuliers, les abergements, les points singuliers des couvertures et toitures terrasse. Mais aussi, en partie courante, on a eu quelques problématiques de conception avec des recouvrements insuffisants, ce genre de choses, donc là, plus liées aux procédés. Sur la slide d'après, d'autres problèmes plus liés aux panneaux, donc plutôt de la mauvaise qualité ponctuelle de panneaux. On a pu avoir des cases de vitrage, plus liées à la fâche entière, à la manutention ou à la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas marcher sur les panneaux, bien entendu, il faut faire attention au stockage. Et on a eu aussi, bien sûr, des cas un peu plus extrêmes liés à du jet de projectile, des choses comme ça, donc des bris de glace. Sur la qualité des panneaux, on peut avoir des décollages de face arrière, des défauts de fabrication, avec des rétractions de protection ou de la délamination, donc ce qui provoque effectivement, cette perte d'étanchéité provoque en tout cas, soit des blanchiments de la cellule, soit de l'humidité aussi qui va générer un certain nombre de désordres. Sur le slide d'après, un petit point de vigilance aussi sur la réparation, donc on parle d'entretien de maintenance, bien entendu. Ponctuellement, un panneau peut avoir un problème et donc on peut venir le changer. Les difficultés, effectivement, c'est que ce sont des procédés qui ont beaucoup évolué et ce n'est pas forcément simple de retrouver le panneau identique ou du même type, de même taille, de même puissance. Ça a été dit, les tailles ont beaucoup augmenté. Et donc, il y a une notion d'une filière de réemploi qui s'est mise en place, qui est très bonne, qui est une bonne idée. Par contre, faites attention, il faut vraiment avoir les dates et le niveau de qualité, donc un diagnostic du panneau. Donc ça, il faut être vigilant sur ce point-là. Sur la slide d'après, c'est vraiment les choses à retenir à mon sens. Il y a un risque sur les panneaux photovoltaïques. Je vous ai montré aussi que maintenant, la filière s'est organisée. On est reparti quand même depuis 2011 sur vraiment plutôt des bonnes tendances. On a arrêté l'intégration en couverture, ne pas assez à la surimposition. Mais voilà, mais soyez vraiment vigilants. Il faut, important, ça a été dit, je le répète, d'avoir des installateurs qui sont bien formés. Alors, en électricité, bien entendu, et on parle de courant continu d'ailleurs, mais aussi en étanchéité et en couverture, très important. Il faut, voilà, privilégier des procédés qui sont sous avis technique et bien entendu sur liste verte de l'avis technique. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous de votre assureur en amont. Il faut vraiment favoriser les systèmes complets. Voilà, on parle vraiment de procédés. Ça a été rappelé, j'insiste encore sur le sujet. La compatibilité entre les éléments est très importante. Donc, vraiment, on va privilégier des systèmes complets. Il faut bien sûr conseiller et informer les clients. C'est important de parler des contrats de maintenance et d'entretien, de les mettre en place. Encore une fois, une campagne de resserrage au bout d'un an ou deux, voilà, évite un certain nombre de désagréments. Et enfin, de plus en plus, on rajoute, voilà, des systèmes de suivi de consommation, des détecteurs d'arc électrique, des optimiseurs de puissance. Tout ça permet de monitorer et d'avoir une vision de son parc. Et si on a des baisses de production, ça veut dire qu'il y a peut-être des soucis et donc une campagne de prévention à réaliser. Très important. Je vous invite à aller sur notre site Internet pour aller approfondir tous ces sujets, notamment sur le côté électrique ou sur la pathologie. Tout ça est accessible, bien sûr, gratuitement sur notre site Internet, qualitéconstruction.com. Et sur le slide, après, vous avez aussi du retour d'expérience pour aller encore un peu plus loin. Bien sûr, le photovoltaïque en autoconsommation, très intéressant. Il y a une tendance aussi qui permet de booster l'intérêt du photovoltaïque. Et enfin, pour les particuliers aussi, qui sont éventuellement vos clients ou tout simplement pour les sensibiliser, n'hésitez pas aussi à les renvoyer vers cette plaquette photovoltaïque. Comment bien choisir son installateur ? Encore une fois, il est important de rappeler l'importance de la formation des personnes qui interviennent. Voilà pour moi. Samuel, je te rends la main. Oui, merci Sylvain pour ce petit tour d'horizon de la sinistralité et puis ce petit historique qui explique aussi beaucoup de choses et qui permet d'aller de l'avant en termes de prévention. Et du coup, pour aller de l'avant, on va aller sur le terrain pour aller voir ce qui se passe avec ce petit travail d'audit qui a pu être réalisé courant 2022 avec un partenariat INES AQC. Et je vais laisser Laurent vous présenter cette partie-là. D'accord. Bonjour et merci Sylvain. Effectivement, cette présentation est assez claire, assez complète. Merci Clément aussi parce que c'était très intéressant et les problématiques d'assurance sont évidemment très importantes. avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux dire un petit complément juste sur les ETN parce qu'on n'a pas mal parlé d'ETN. D'une part, il y a beaucoup d'ETN et il y a peut-être plus d'ETN que d'ATEC malheureusement. Il y a beaucoup d'ETN parce que le milieu du photovoltaïque évolue très rapidement. Et donc, si on a une ATEC sur quelque chose, on va avoir des évolutions de modules ou de structures et puis l'ATEC ne va pas forcément suivre. Donc, dans la pratique, malheureusement, on travaille beaucoup avec les ETN. Et une petite observation, il ne suffit pas d'avoir une ETN, ça veut dire études techniques nouvelles, pour dire je suis bon, j'ai une ETN. Il faut aussi suivre ce que dit l'ETN et faire la mise en œuvre comme l'indique l'ETN ou la doc technique des fabricants. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc là, je viens sur cette mission d'audit qu'on a eue par la QC. Alors, Sylvain a montré un petit peu tous les types ou beaucoup de types de défauts qu'il pouvait y avoir. Mais effectivement, ce qui remonte, c'est qu'il y a des défauts. Là, l'idée, c'était de se dire, si on regarde les toitures en général, dans quel état elles sont. On ne va pas aller voir des toitures parce qu'elles sont mauvaises. On va regarder des toitures en général, des toitures photovoltaïques, et on va regarder comment elles sont. Donc ça, c'était un des objectifs. Et évidemment, ça a été fait sur 11 installations. C'est très peu. Mais l'autre objectif, c'était de développer un peu une méthode d'audit, justement, qu'on puisse généraliser. Si on fait des audits un petit peu partout en France, avec des auditeurs différents, on puisse arriver à un résultat qu'on puisse globaliser. Voilà. Donc, nous, l'objectif et la méthode qui a été décidée, c'est d'auditer 11 installations. On est parti sur une méthode d'audit et on a essayé de regarder comment on pouvait l'améliorer. Donc, malgré le faible nombre d'installations, il nous a semblé intéressant d'avoir des profils assez différents, justement, pour essayer d'avoir une idée un petit peu différente. Alors, ça s'est fait en région Rhône-Alpes. Ça, ça n'a pas trop changé pour limiter les déplacements. Mais sur les puissances installées, on a fait du moins de 3 kilowatts et on a fait aussi du 100 à 250 kilowatts. Donc, voilà. Et toutes les tailles intermédiaires. Qu'on peut voir aussi en bas, c'est qu'il y a les installateurs qui ont été identifiés mais qui ne sont plus en activité. Certains qui sont toujours en activité. D'autres où on ne sait même plus qui est l'installateur. Et puis, un petit peu d'autoconstruction aussi. Voilà. La suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, la plupart, puisqu'on a quand même regardé, l'idée, c'était d'avoir des installations qui avaient déjà un petit peu d'âge. On reviendra dessus. Mais, donc, il y avait beaucoup de ventes totales. Il y en avait deux. C'était ventes de surplus avec stockage. Et il y en a une qui, malgré la date de l'installation, qui avait trois ans, le contrat n'était toujours pas finalisé pour un certain nombre de problèmes. Donc, on a regardé du résidentiel. C'est la majorité avec six cas. Du tertiaire avec deux cas et des toitures agricoles. Et on verra que chacune a un peu son importance. On a regardé, donc on vient d'en parler, de l'IAB, puisqu'à l'époque, c'était beaucoup de l'IAB. De l'ISB et de la surimposition. Donc, un sur toit terrasse et d'autres, trois sur d'autres types de toits, enfin, toits classiques. Voilà. Sur l'âge des installations, ça, c'est important par rapport, justement, un peu, pour donner une idée de ce qu'on peut rencontrer. Donc, quatre installations supérieures à dix ans. Bon, la décennale, elle dure dix ans, mais l'installation, elle doit durer plus longtemps. Et le but, ce n'est pas de faire appel à la décennale. Donc, il faut veiller dans la mise en œuvre. Je crois que l'installation fonctionne au départ. Il faut qu'elle fonctionne pendant longtemps, pendant des dizaines d'années. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, quatre installations supérieures à dix ans. Deux qui avaient entre huit et neuf ans. Une qui avait sept à huit ans. Et quatre qui avaient entre trois et quatre ans. Voilà. Donc, supérieure à dix ans, ça commençait à l'époque. Ça veut dire que c'était quand même parmi les premières installations. Et la plupart, trois, quatre ans, ça reste relativement récent. Bon, on avait trois avec batterie, mais ça, on peut passer. Voilà. Donc là, je vais rentrer vraiment sur la partie des constats. Alors, des constats un petit peu généraux. D'abord, la grande variété de typologie, c'est ce que j'ai dit. On a réussi avec peu d'audits à avoir un peu de tout. Le fait que des installateurs ont disparu ou ont arrêté l'activité. C'est d'autant plus problématique. On reviendra dessus si on n'a pas la documentation. Et puis, justement, la difficulté d'avoir les informations demandées au client ou à l'installateur. Donc, souvent, on ne retrouve pas grand-chose. Et des fois, quand on a la chance de retrouver quelque chose, vous voyez notamment en bas à droite, c'est difficilement lisible. Il faut amener le fer à repasser avant de pouvoir lire le document. Voilà. Suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, là, pour dire, on trouve un certain nombre de défauts. Mais malheureusement, rien que sur 11 installations, on en a trouvé plusieurs avec des défauts dangereux. Alors, vous voyez sur la photo de gauche, sur le cercle rouge, un câble qui est en milieu agricole, qui est rongé par des animaux. On ne sait pas lesquels. Voilà. Donc, là, on n'est pas… Ce n'est pas encore catastrophique, mais ça va bientôt l'être. Alors, le câble jaune, lui, il est complètement mangé. Ça tombe bien, c'est le fil de terre. Donc, lui, c'est moins grave. Par contre, celui qu'on voit avec l'auréole rouge, lui, c'est vraiment un câble avec une tension. Voilà. Là, sur la vue du milieu, un connecteur cassé. Et sans doute cassé depuis assez longtemps. Il n'y a pas vraiment de raison. Et sur cette installation, c'est une installation sur laquelle il y avait une maintenance, soi-disant annuelle. Malgré la maintenance, ce n'était pas en très bon état. Et puis, en bas à droite, on voit sur le petit écran de l'onduleur SMA, un défaut d'isolement. Et donc, quand il y a défaut d'isolement, il y a présence de tensions qu'on peut rencontrer. Donc, il y a danger pour les gens qui peuvent faire l'audit. D'où la nécessité d'avoir des bons moyens de protection. Voilà. Là, donc, il y avait des histoires au niveau de la conception de l'installation avec quelques masques d'ombrage, qui n'étaient pas terribles. Mais bon, on peut vous dire que globalement, c'est acceptable. On a trouvé quand même un défaut sur un module lui-même. C'est ce que vous voyez sur la vue de gauche, avec l'ellipse rouge. Donc là, c'est un boîtier qui est décollé. C'est-à-dire que le silicone n'a pas collé correctement le boîtier. Et vu le profil du silicone, ça, ce n'est pas l'installateur. Ce n'est pas la faute de l'installateur. C'est vraiment à la fabrication du panneau que ce boîtier a été légèrement tiré et pas bien plaqué pendant le séchage du silicone. Donc ça, c'est un défaut effectivement critique, puisque ça veut dire que l'eau va rentrer dedans ou l'humidité, et que ça va mener sur des courts-circuits à terme. Voilà. Ensuite, donc, sur une installation assez ancienne, au milieu, on voit des fixations de modules qui sont un petit peu olé-olé. C'est sûr que, comme on voit sur celle du bas, qu'avec une bride, on essaye de fixer quatre modules différents, ça ne peut pas marcher. En plus, le dimensionnement n'a pas été vraiment respecté. Donc ça, ça veut dire que dans le temps, avec des tempêtes, à un moment, on va peut-être avoir un panneau qui va partir. La vue de droite, voilà. Non, non, voilà. La vue de droite, là, on voit clairement, là, on ne respecte pas les prescriptions techniques de montage. On met la bride finale un petit peu comme on peut. Elle tient sur pas grand-chose. Sur la plupart des systèmes, il faut laisser au moins 3 à 5 cm du rail derrière la bride. Là, on a laissé moins 1 cm. Donc, on est en négatif. Donc là aussi, avec un vent violent, c'est quelque chose qui peut lâcher. Suivante, s'il te plaît. Voilà. On a rencontré quelques modules cassés aussi et qui n'avaient pas été changés malgré une maintenance. On a trouvé quelques fissures sur la vue du milieu et des hotspots. Mais ça, on reviendra dessus. Sur l'image de droite, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le hotspot est assez ancien et on voit des traces brunes qui indiquent que l'EVA, donc qui est la colle sur le module qui colle les cellules, que cet EVA, il a chauffé pendant très longtemps et que donc il a commencé à brunir. Ça veut dire qu'à un moment, il va continuer par se craqueler et que l'adhérence de la cellule avec le verre ne sera plus maintenue. Voilà. Suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, sur les défauts de mise à la terre, de très nombreux défauts de mise à la terre. Ça, c'est clair. Donc, sur la première flèche qu'on voit qui part vers la gauche, au bout, il y a eu sans doute une réparation de fait, mais on n'a pas remis la fiche de mise à la terre. Sur la deuxième flèche, on voit que la fixation a été faite de manière olé-olé. Donc, avec le vent, les vibrations dans le temps, il y a toutes les chances que ça se décroche. Et puis, sur la troisième flèche, on voit que, pareil, une réparation faite, voilà, on suivait la souris. Ça n'a même pas été rebranché, on a oublié. Sur la vue du haut, en haut à droite, c'est une mise à la terre par un clips, sauf que le clips n'a pas été remis. Le clips qui fait la liaison entre la terre et le module. Et sur la vue en bas à gauche, on n'a pas mis de cosse. On sait que ce genre de choses ne tient pas dans le temps. Voilà, tout à fait. Et là, sur la deuxième vue, la vue juste à droite de celle-là, on a mis des terres en série, ce qu'on n'a pas le droit de faire, parce qu'effectivement, si on démonte le module de gauche, le module de droite ne sera plus à la terre. Donc, si on fait une intervention, à un moment, on aura des modules qui ne seront plus à la terre. Donc, ça, c'est, on va dire, peut-être un peu moins grave que certains autres défauts, mais on voit qu'on est très loin de faire ce qu'il faut. Et puis, on peut dire la quatrième vue en haut, en partant de la gauche, on voit qu'on a percé des trous dans le cadre pour faire une mise à la terre au lieu d'utiliser les trous existants. Et ça, c'est une perte de garantie au niveau du fabricant de modules. Voilà. Suivante, s'il te plaît. Sylvain, on a parlé. Il y a des connecteurs, il faut garder les marques, des connecteurs qui vont entre elles. On ne fait pas n'importe quoi. Et ça, c'est particulièrement vrai sur la rallonge qui va du dernier module à l'onduleur. Et, ben, Sylvain en a parlé, c'est connu, mais on le rencontre. Et là, sur l'ensemble des installations, on a quand même rencontré 4K. Donc, c'est quand même assez énorme. Avec tous les risques de départ de feu qu'il peut y avoir, on est quand même sur des courants de 7 à 10 ampères. Donc, ça peut vite faire mal. Suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est un défaut sur un module. Tout le reste, c'est, comme le disait Sylvain, des défauts de mise en œuvre. Là, on en voit d'autres qui paraissent pas très graves au départ. Mais voilà. Ça, c'est en milieu agricole en plus. La particularité du milieu agricole, c'est que c'est globalement un milieu, c'est pas pour me moquer ou être méchant vis-à-vis des agriculteurs, mais c'est un milieu très sale. Parce qu'on manipule pas mal de foins, de choses comme ça, qui volent un peu dans tous les sens. Et donc, là, on voit des câbles qui sont posés un peu n'importe comment, des raccords, des prises qui sont laissées à même le sol. Donc, elles vont tremper dans on sait pas bien quoi. Là, ça tombe bien, le temps était sec. Mais ça veut dire que dès qu'il pleut, tous ces morceaux de bois, de paille, etc., vont absorber l'eau. Ça va être très humide, avec des risques au pire de départ de feu si l'étanchéité des connecteurs se dégrade dans le temps. Et au mieux, des défauts d'isolation, donc une installation qui va pas démarrer tout de suite, et un risque pour l'intervenant éventuellement. Suivant. Voilà, donc après, des défauts de câblage. Pareil, pas forcément grave, au moins au départ, mais qui peuvent gêner. Là, on voit en haut à gauche, le presse-étoupe qui n'est pas mis. Voilà, ça peut faire des remontées d'étanchéité. C'est toujours pareil. C'est pas sur les deux premières années que ça va poser problème. Mais au bout de 20 ans, on sait pas comment ça va réagir. Juste en bas, une terre qui est mise avec les câbles de tension. On sait pas pourquoi, mais c'est pas acceptable. Et pareil, sur la petite ellipse qui est juste à côté. Voilà, on a mis les câbles ensemble. Bon, un presse-étoupe qui manque. Celle du milieu est particulièrement intéressante, parce qu'elle est grave. On utilise un Wago pour faire la connexion. C'est celle où on voit marqué Wago. On utilise un connecteur Wago pour faire la liaison entre deux liaisons d'essai. Un, c'est pas fait pour ça. Deux, c'est pas fait pour être en extérieur. Alors, peut-être que ça a été glissé à un moment sous la tuile, mais avec le temps, ça a bougé. Et là, c'est à l'air libre. Donc ça, c'est un sinistre quasi-garantie dans quelques années. Voilà. En haut à droite, dans le genre de choses qu'il ne faut pas faire, on a fait passer des câbles de tension. On voit surtout les câbles rouges à des endroits qui sont coupants, sans protection, sans protecteur. Donc là, c'est pareil. Dans le temps, avec le vent, ça va frotter. Puis un jour, l'isolant sera percé. Et là, on aura peut-être des départs de feu dans le pire des cas. En bas, on voit un câble qui est juste coincé à l'air libre et coincé par une tuile. Donc toujours les problèmes de vent dans la durée qui peuvent être problématiques. Suivant, Samuel. Voilà. Merci. Alors, des défauts signalétiques qui sont particulièrement embêtants quand on n'a plus les documents techniques. Là, en haut à gauche, on voit que ClipSol a mis son étiquette par-dessus le module photovoltaïque, qui était un module sauprès. Alors, on a de la chance, on sait encore que c'est un sauprès, mais on n'a plus du tout les caractéristiques du module qui sont sous l'étiquette ClipSol. Bon, après, juste à droite, on voit des choses qui ne sont plus très lisibles. À gauche, on voit, au milieu, on voit donc un onduleur SMA. Ça, c'est un onduleur qui n'a plus d'afficheur. Donc, quand on intervient sur une installation qu'on n'a pas fait soi-même, on est bien embêté. Et ça, ça peut arriver, notamment quand l'installateur a disparu. Et puis, en bas à droite, toujours sur un onduleur SMA, il y avait une petite étiquette plastique de protection. Cette étiquette de protection n'a pas été enlevée. Bon, ça partait peut-être d'un bon sentiment de ne pas abîmer l'écran, sauf qu'elle n'est pas faite pour résister au soleil pendant des années. Et là, au bout de huit ans, neuf ans, elle est indécollable et l'écran est quasi invisible. Alors là, on a pris une photo où on arrivait quand même un petit peu à lire ce qu'il y avait sur l'écran, à deviner. Mais il y avait d'autres écrans, c'était illisible, on ne pouvait plus rien voir. Et puis, juste au-dessus, on voit, non, pardon, voilà, si on revient là, on voit une forêt de câbles et il n'y a pas d'étiquetage, il n'y a pas de signalétique. Donc là, si on doit trouver un défaut, il va falloir couper le courant à chaque fois, débrancher un string, voir si c'est celui-là, rebrancher, débrancher, etc. Voilà, donc une perte de temps très importante. Alors, sur les défauts d'infiltration, alors même, je dirais même en surimposé, on peut avoir des problèmes, pas sur l'installation photovoltaïque elle-même, mais autour, puisque les gens qui interviennent, à un moment, marchent sur des tuiles et des fois, ne le disent pas, ne les changent pas. Donc, voilà, on se retrouve avec des tuiles cassées et voilà, des défauts qui peuvent être importants. Sur des toitures terrasse, ça, c'est les trois photos qui sont le plus à droite, en haut et à droite. Sur des toitures terrasse, on ne regarde pas l'entretien du toit terrasse ou quand il y a des grilles d'évacuation d'eau, on les laisse se boucher. Du coup, on a un niveau d'eau qui monte et des connecteurs qu'on a laissés traîner au sol vont baigner dans l'eau. Et puis, la petite flèche au milieu, sur une installation, on a rajouté une vis à un endroit qui ne devrait pas y être et sans mettre de rondelle d'étanchéité de toute façon. Donc, on est hors système, on perd les garanties et on a un risque d'infiltration. Eh bien, on peut passer sur la suite. Alors, les boucles d'induction, je rappelle que le plus et le moins doivent revenir à peu près ensemble pour ne pas qu'il y ait de surface trop importante entre les câbles plus et les câbles moins parce que ça fait un espèce de circuit électrique qui peut attirer la foudre. Et là, a priori, sur les 11 installations, on en a trouvé 3 qui présentaient des boucles d'induction d'effectifs, enfin, qui avaient des boucles d'induction où on n'avait pas fait revenir le plus et le moins ensemble. Le problème, quand on est en audite, c'est que c'est très difficile à voir. Il faudrait pouvoir se glisser sous les panneaux, faire le suivi des câbles. Donc, il y en a 3 qu'on a identifiés, mais il y en avait peut-être d'autres, il y a des fois où on avait un doute. Suivante, s'il te plaît. Le manque de nettoyage. Donc, voilà, tant dans les grilles d'aération, notamment des onduleurs, que sur les panneaux eux-mêmes. Là, on voit que des petites saletés qu'on laisse peuvent conduire à des points chauds. Et puis, les photos du milieu en bas, c'est caractéristique d'une installation sur toit terrasse avec une inclinaison très faible. Donc, la saleté, l'eau, avec la saleté, va s'agglutiner dans un coin. L'eau va s'évaporer, va rester la saleté. Et au bout d'un moment, la cellule va être complètement opaque, ce qui peut conduire à des points chauds. Et puis, bon, là, une mesure de... Voilà, c'était un appareil de mesure de puissance qui est dans un état déplorable et qui fait que le manque d'entretien fait que d'ailleurs qu'on ne peut plus lire ce que l'installation produit. Un suivant, s'il te plaît. Bon, du vandalisme, on a beau être sur un toit terrasse, on a retrouvé des cailloux, on a retrouvé des bouts d'assiettes. Et quand les cailloux tombent sur les panneaux photovoltaïques, on voit à droite ce que ça peut produire. Le problème, c'est qu'on laisse ces panneaux plus ou moins fonctionner qui peuvent continuer à fonctionner d'ailleurs, mais qui ne vont pas durer très longtemps. Et puis, dès qu'il y a de la pluie, on a des défauts d'isolement. Ou même avec la rosée matinale. Pour revenir un petit peu plus sur l'aspect audit, puisque là, j'ai montré un certain nombre de défauts qu'on a constatés, mais ça pourrait ne pas être dans un cadre d'audit. l'auditeur, il intervient sur des installations qu'il n'a pas fait lui-même, donc qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, dont on ne voit pas forcément les dangers. Et puis souvent, il y a des problèmes d'accès parce qu'on a fait une installation, mais on ne s'est pas trop occupé de l'accès postérieur à l'installation. et je dirais juste que pour moi, les installations photovoltaïques, ça a un gros avantage, c'est que ça n'a pas besoin de beaucoup de maintenance. Mais pas beaucoup, ça ne veut pas dire pas du tout. Il y a une maintenance à faire quand même, minimum, et donc il faut pouvoir, quand vous faites une installation, pour ceux qui en font, quand vous concevez une installation, il faut pouvoir prévoir de pouvoir agir pour faire de la maintenance, en sécurité, évidemment. Donc là, on a eu de la chance, à droite, pardon, juste sur la partie droite. Là, par contre, il y avait une installation qui n'était pas trop mal faite, crochet d'échelle, échelle pas loin, on balisait, c'était assez facile, mais il y a des fois où pour faire un audit, on passe comme en haut à gauche, on passe pratiquement plus d'une heure pour mettre des sangles, mettre des cordes pour voir où on peut s'accrocher pour faire les choses en sécurité. Voilà, suivante, s'il te plaît, Samuel. Le mismatching, donc, Sylvain en a parlé, donc, voilà, là, vous voyez des exemples, c'est pas toujours grave si on arrive à trouver des modules de même dimension et à peu près avec des mêmes caractéristiques électriques. Par contre, on ne sait pas forcément quel module c'est. Là, c'est une installation où on nous avait dit oui, il y a un autre type de module qui a été mis. Finalement, on s'est retrouvé avec quatre types de modules. Si on peut, on peut continuer. Vas-y, Samuel. Bon, sur des modifications provisoires qui sont faites qui, des fois, durent. Donc là, on a remplacé des anciens onduleurs par un onduleur string, ce qui était une bonne idée. Par contre, il n'y avait rien au niveau de la documentation du câblage. On ne savait pas vraiment ce qui était fait, comment ça marchait. Donc pareil, en cas de devoir trouver un problème sur un des strings, il faut y passer la journée pratiquement. Suivante. Voilà, des petites choses aussi faites. Là, c'était une installation provisoire. Elle était pour l'instant en plein air. Donc, pour que ça ne prenne pas l'eau, on avait bien bâché toute cette installation. Alors, c'était du provisoire. Sauf que il y a trois batteries qu'on voit au milieu, à droite, et que sur des systèmes avec batteries et même pour des onduleurs, il doit y avoir une aération, un refroidissement. Donc, ça, ça peut causer des dommages, notamment sur le système de batteries. en vraiment très provisoire, pardon, excuse-moi, revient, voilà, en très provisoire, au moins, faire la configuration du milieu qui permet de protéger un peu de la pluie, mais permet aussi l'aération. Et à la limite, peut-être que l'absence d'aération est pire que la pluie. Voilà. Merci, Samuel. Voilà. Bon, tout ce qui est points chauds, thermographie, voilà, donc là, on a quand même trouvé des modules à 80 degrés quand le reste était à 47 degrés, donc 33 degrés de plus. Ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Déjà, ça peut faire, dans le pire des cas, des départs de feu. Ce qu'on a vu tout à l'heure que l'isolant, pas l'isolant la colle, pardon, le VA, va vieillir prématurément, va se racler, ça peut donner des décollements. Voilà, donc ça finit rarement bien. Suivante, parce qu'on verra un peu plus de détails. Voilà. Donc là, on revient sur cette toiture plate dont on a parlé, sur les problèmes de salissure. Eh bien, des salissures peuvent créer des points chauds, on voit, là, c'est dans le coin. Sur l'image visible, entourée en rouge, on voit les salissures, elles ne semblent pas énormes. Eh bien, ça veut dire quand même qu'on a 14 degrés de plus sur cette cellule-là, et là, il faisait mauvais. Donc, si l'ensemble du toit n'est pas à 20 degrés, mais il est à 50, on est sans doute vers les 80, 90 sur cette cellule, sur le coin. voilà, donc, les salissures, ça fait partie de la maintenance, surtout, alors, surtout sur des toitures assez plates. Bon, voilà, donc là, pareil, un point chaud qui ressort et on ne voit pas très bien sur la photo de droite, mais quand on est à l'œil nu, on arrive à voir que c'est craquelé, que c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, que c'est un petit peu marron. Voilà, alors, juste pour dire, on le voit à l'œil nu, mais si on n'a pas la caméra thermique avant pour nous avoir dit que c'était là, on ne va pas le voir comme ça, sur un champ photovoltaïque, de repérer ça à l'œil nu, ce n'est pas possible. Mais une fois qu'on l'a vu à la caméra thermique, qu'on regarde bien, on peut le trouver. Bon, là, on a fait aussi des thermographies sur les coffrets, sur les isolants, on a trouvé quelques petites choses, on va passer sur la suivante, puisque, voilà, ça c'est un exemple qu'on vient de voir, voilà, donc, clairement, voilà, 56 degrés sur la connexion qui est au milieu du cercle, quand le reste est à peu près à 20 degrés. le serrage était légèrement défectueux, donc on a resserré, on a attendu quelques minutes, on est redescendu à 40 degrés, donc c'est mieux, mais il y a quand même quelque chose, donc ça, c'est typiquement quelque chose à surveiller dans une maintenance. Suivant, s'il te plaît. Oui, donc, des installations qui fonctionnent mal, évidemment, il peut y avoir des risques pour le toit, pour le bâtiment, etc., mais c'est aussi de toute façon des pertes de production, donc là, on voit juste à gauche, on ne va pas regarder le détail, mais il y avait des tensions qui étaient hors tolérance, donc l'onduleur ne veut pas démarrer. Au milieu, c'était sans doute un défaut d'isolement, ce qui fait qu'on voit que l'installation le matin, avec la rosée, il y a des défauts d'isolement qui partent en milieu de matinée parce que le soleil a fait évaporer l'eau et l'humidité et l'installation, elle démarre vers 11h30, alors qu'elle devrait démarrer à 9h du matin. On va passer sur le reste, mais il existe aujourd'hui des moyens de surveillance qui sont quand même assez intéressants. On a fait dans la mesure du possible des mesures sur les courbes IV. D'abord, il faut être équipé pour faire des mesures de courbes IV. En général, si on a les caractéristiques des modules, si on fait des mesures de courant avec une place ampère métrique en courant continu et des vérifications de tension, on a quand même une bonne idée de savoir si le module fonctionne ou pas. Là, l'intérêt de faire ces mesures-là, c'est que on peut voir par exemple dans ce cas-là, la courbe bleue en haut à droite, ce serait la courbe idéale. La courbe de notre module, c'est la courbe rouge qui est dessous. Là, on voit qu'on perd 16% sur cette installation-là. Ce n'est pas une mesure sur un module, c'est une mesure sur la chaîne du module. C'est pour ça qu'on arrive à 650 volts en dessous. mais globalement, des mesures de tension, de courant, on voit déjà beaucoup de choses. Suivante. À droite, c'est sans doute une diode qui ne fonctionne plus. Et là, on avait une perte de 45% de rendement. Suivante. On a fait du resserrage de bornier et on a trouvé que c'était nécessaire sur 6 installations sur 11. Une petite chose, quand on fait des audits, alors là, je reste vraiment sur l'audit. Sur des installations qui sont supérieures à 36 kW, il vaut mieux avoir deux auditeurs ensemble pour tout un tas de raisons. Quand on décide de faire un audit, on ne sait pas quelle météo il va faire. Ça, c'est un problème général pour les photovoltaïciens. pour les audits aussi, on a de plus en plus des systèmes avec batterie, mais ça rend le suivi souvent difficile. Et comme je l'ai indiqué aussi, sur les onduleurs modernes, il n'y a pas d'écran souvent. Donc, on a besoin de l'interface et des accès. D'où le besoin d'avoir soit l'installateur dans le meilleur des cas, parce qu'il a une interface souvent améliorée, soit au minimum le propriétaire de l'installation qui peut vous donner les accès. Suivant, je vois que le temps s'écoule, donc je vais un peu vite. Bon, on a trouvé un cas d'arnaque, ça parlera à certains, mais les gens qui ont payé 24 900 euros pour un 3 kg, alors bon, le 3 kg n'était pas au prix de maintenant, mais quand même, c'était en 2019, ce n'était pas 24 000 euros non plus. Et donc, sur ces 11 audits, on a fait certaines recommandations à des gens parce qu'on allait juste pour voir, mais on leur a dit votre installation, il ne faut pas la laisser comme ça. Voilà, on peut suivante. Et juste, voilà, la suivante directement, ça sera la dernière. juste pour dire, pour faire un audit, installateur, c'est un métier, auditeur, c'est un métier qui est un peu pareil, mais quand même différent, donc qui nécessite aussi beaucoup de matériel, ça c'est clair. Une méthodologie pour ne pas oublier les choses, les faire dans le bon sens, parce qu'on sait très bien dans quel sens on peut faire une installation, comment il faut faire, par quoi on commence. dans un audit, on peut partir un peu dans tous les sens, commencer par ça ou par ça, donc il vaut mieux avoir une méthodologie, mais il faut aussi pouvoir l'adapter des fois en fonction de la météo et donc du matériel. Et notamment, je le redis, un auditeur, il intervient sur des installations qu'il ne connaît pas, donc il ne sait pas s'il va y avoir des dangers ou pas, il ne sait pas comment elle a été réalisée, donc beaucoup de prudence. Samuel, vas-y, je crois que c'était fini, qu'on finissait là-dessus. Voilà. Tout à fait. Merci, je te rends la parole. C'est ça, merci beaucoup Laurent pour ce patchwork un petit peu de non qualité observée ou de bonne pratique aussi. On voit qu'il y a forcément des enseignements à tirer de ces audits et c'est l'objet aussi de cette web conférence, de susciter, de sensibiliser les acteurs, les futurs acteurs à ce qu'on peut trouver et puis comment on peut les éviter aussi lors de la mise en œuvre, lors de la conception aussi, en termes de formation initiale aussi pour ne pas commettre ces erreurs, on en a parlé avec Clément aussi. Donc je crois qu'on a plutôt, on a balayé pas mal de choses. On va pouvoir passer aux questions. Alors je ne sais pas si de votre côté, Clément, Sylvain, vous avez vu déjà quelques questions passer. Peut-être qu'on peut reprendre le compte à rebours le plus récent. Je crois, sur la slide, il y a deux ou trois slides, je crois, Laurent, il était indiqué qu'il y avait deux auditeurs qui étaient recommandés plutôt qu'un seul auditeur. Est-ce que tu as une réponse ou pas apportée à ça ? Deux auditeurs parce que je ne suis pas rentré dans le détail, mais déjà, les accès sécurité, montée en toiture. Et puis, il y a des strings, il y a un certain nombre de strings quand on est à plus de 36 kilos. Donc il faut mieux faire string par string. Il faut balayer, si on veut faire des thermographies, il faut balayer dans le bon sens. Donc il y en a un qui fait, l'autre qui note, qui regarde qu'on fait bien dans le bon sens, qu'on n'en oublie pas, etc. Voilà. Donc c'est vraiment en termes de faisabilité et de facilité à réaliser l'audit. Sinon, c'est quasiment ingérable sur ce type d'installation. Voilà. Et puis, il y a un temps donc il vaut mieux passer qu'on va dire deux fois trois heures qu'une fois six heures. Il y a une remarque aussi en termes de bonne pratique peut-être, notamment pour le suivi des installations où tu disais que parfois on n'avait pas les outils pour visualiser le suite de ces installations. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on a pu noter sur d'autres installations, d'autres générateurs qui n'étaient pas du photovoltaïque mais en termes de maintenance, de chaufferie par exemple ou de suivi, on a des branchements RJ45 qui sont faits avec des data logger qui peuvent permettre de visualiser à distance ou d'intervenir ou en tout cas de retrouver les informations. Donc c'est une remarque qui avait été faite. Juste là-dessus, Sylvain l'a dit tout à l'heure, mais le suivi de la performance c'est le premier élément de maintenance parce que s'il y a une baisse de performance anormale, il faut réagir, il faut comprendre. Il peut y avoir des problèmes sans baisse de performance parce qu'il y a des arcs et la baisse de performance est petite donc on ne la voit pas mais s'il y a une baisse de performance, il faut comprendre. Ok. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des questions auxquelles vous voulez répondre sinon je continue à remonter. Oui, Sylvain ? Oui, j'ai pas de... Samuel, effectivement, il y a eu pas mal d'interactions sur l'intégration en couverture, des procédés en intégration en couverture. Donc mon propos, effectivement, c'est de dire qu'il y a moins de risques, notamment de risques incendies ou effectivement de risques liés à l'étanchéité quand on est en surimposition ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas complètement et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut arrêter complètement l'intégration en couverture. Ça a été dit effectivement dans la conversation, il existe pas mal de procédés qui sont sous avis techniques et qui sont acceptés par la C2P donc en technique courante qui sont de l'intégration en couverture et effectivement, on constate que c'est plutôt des procédés type tuiles solaires, des choses un peu différentes. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment surtout de comprendre les responsabilités, savoir les points de vigilance, de bien respecter bien sûr les documents et donc s'il y a des avis techniques qui sont acceptés par la C2P, a priori, on est en technique courante, il n'y a pas de souci. Encore une fois, on peut faire aussi autre chose, il y a des ETN, on les a mentionnés, il y a d'autres systèmes qui sont possibles, tout est aussi une question de risques et de responsabilités. Si vous avez une ETN, rapprochez-vous de votre assureur en amont pour être sûr que vous êtes garantis pour cette responsabilité. Merci Sylvain. Je retombe sur la conversation, j'avais noté la question mais je n'ai pas vu la suite de la conversation. Ça a changé puisqu'il y a des questions et des réponses à la fois. Le but de ces audits, c'est pour répondre à une remarque à la fin, c'est d'émettre des points de vigilance et puis de faire des recommandations directes peut-être comme ça a été le cas lors de l'audit aux maîtres d'ouvrage qui auraient des installations qui sont défectueuses et qui mettraient en risque. Forcément, il y a une recommandation d'intervention qui est faite tout de suite mais l'objectif, c'est d'identifier les risques de sinistre et puis d'émettre des points de vigilance qui sont forcément remontés par différentes manières jusqu'aux acteurs et aux fabricants également aussi quand il y a des problématiques de ce genre. Nous, à la QC, c'est un travail qu'on fait via le REX aussi de démettre des points de vigilance sur différentes technologies. Je ne sais pas si vous, il y a quelque chose que je voulais dire aussi que je n'ai pas forcément dit plus en termes de ressources. Sylvain vous a montré quelques ressources à la QC. Des ressources aussi en lien avec la rénovation photovoltaïque en rénovation. Vous avez le site ProRéno qui existe depuis quelque temps. Vous avez un champ soit une recherche par mots-clés mais aussi par l'eau, etc. Et vous pouvez aller sur la partie photovoltaïque. Vous avez tous les guides, les recommandations professionnelles, etc. qui peuvent exister sur le sujet où là, vous retrouverez tous les points de vigilance et le côté sensibilisation sur le sujet. Il y avait une remarque aussi... Ah, je l'ai perdue. En complément, Samuel, justement, sur ce que tu viens de dire. Justement, on est conscient et les questions montrent bien qu'il y a un gros intérêt effectivement à apporter de l'information sur les procédés photovoltaïques et à suivre, à avoir du retour d'expérience. La filière, on est tout à fait consciente. Pour être honnête, on aimerait encore aller plus loin. On a fait un certain nombre d'audits. On aimerait en faire un peu plus pour avoir un état des lieux. Et puis, il y a des nouvelles choses qui se font tous les jours. Donc, allez voir aussi et apporter du retour d'expérience sur des choses encore plus innovantes. Donc, c'est en projet. On aimerait encore aller plus loin et donc vous donner encore plus d'éléments à disposition. On espère pouvoir revenir vers vous bientôt. Il y avait une remarque qui a été remise à jour. Donc, c'est très bien. J'ai pu constater que la liste verte de la C2P renvoyait parfois à des DTA périmés, donc non valides. Le problème est-il résolu, notamment sur des isolants ? On regardera. On est bien placé pour remonter la formation. Donc, on vérifiera ce point-là, sans souci. Peut-être un petit point. Il peut y avoir des fois des petits décalages mais qui devraient normalement ne pas durer très longtemps. Sur la durée de valider, de toute façon, c'est le site du CSTP avec les avis techniques qui font foie. Et après, par contre, sur la notion de technique courante ou non, sur liste verte, effectivement, c'est la liste verte de la C2P qui fait foie. Donc, il y a une remarque. Autrement, vous n'abordez pas les tuiles tercuites solaires type d'Iliens qui existent depuis plus de 20 ans ni les systèmes d'intégration universelle des panneaux PV type GSE. Quels sont leurs retours en termes de sinistres, risques, incendies, étanchéités ? Sont-ils du même niveau que les procédés en surimposition ? Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce sujet ? Je vais prendre la question et puis en même temps une question similaire sur l'assurance de ces systèmes en intégration. Comme ça a été dit juste avant, il y a quand même un nombre considérable de procédés en intégration en bâtis qui sont dans la liste verte de la C2P. Et pour ce qui est de la SMA BTP, aujourd'hui, ils sont de la technique courante au même niveau que les procédés en surimposition qui sont dans la liste verte. Et vous trouverez une solution d'assurance pour poser ces procédés. Je mets juste un petit bémol. Il reste malgré tout la condition de compétence et sur ces procédés en intégration, là, il n'y a aucune question. C'est indispensable vraiment d'avoir une compétence en couverture pour les mettre en œuvre. Donc, c'est peut-être là-dessus que peut se faire la différence. En revanche, pour ce qui est des procédés sous ETN, là, c'est vraiment au cas par cas et on a une approche beaucoup plus prudente de ces procédés en intégration du fait de la sinistralité passée. Je peux juste dire que j'ai fait quelques expertises pour des assurances sur des problèmes de fuite. Que ce soit GSE, IRFTS ou d'autres systèmes, c'est souvent des problèmes de mise en œuvre qui, la mise en œuvre n'a pas été respectée. Par contre, inversement, la mise en œuvre est des fois assez compliquée. Donc, il faut vraiment bien faire attention à respecter ce qui est dit sur la mise en œuvre. mais elle est beaucoup plus compliquée que pour certains systèmes en surimposition. Je regarde en même temps en direct les mesures thermiques sur l'installation au coffret électrique et autres à l'aide de caméras thermiques ne seraient-elles pas plus pertinentes si elles étaient faites dans le cadre de la conformité consuelle de l'installation ? Moi, je dirais oui, ça serait une bonne chose mais sur certaines installations et dans un autre cadre que celui que j'ai présenté, on voit que le resserrage des borniers sur la partie courant continu est quand même souvent assez nécessaire et donc que des problèmes d'échauffement n'apparaissent pas forcément tout de suite. D'où l'intérêt d'avoir une certaine continuité et j'ai eu un cas particulier, c'est le parafoudre, c'est les composants parafoudre qui se sont mis à chauffer alors qu'il n'y a vraiment aucune raison mais ça au bout de 2-3 ans. Au départ, ils étaient bons. Donc, on ne sait jamais exactement ce qu'on va rencontrer. D'où l'intérêt de le faire plutôt de manière régulière. Ok, merci beaucoup. je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il y a une autre remarque. Je la lis en direct, on verra. Sauf erreur, il n'y a pas d'historique de la liste verte. Il est donc impossible de savoir si un procédé dont l'avis technique n'est plus valide était sur la liste verte il y a quelques années. Par exemple, comment pourra-t-on vérifier dans quelques années que le procédé n'est rien ? Cité en exemple, on était bien sur la liste verte en 2024 ? Alors ça, effectivement, il n'y a pas forcément de l'historique. Moi, je vous conseille si vous avez un cas précis, une demande précise, d'envoyer un mail à la QC via la rubrique accueil en précisément de demande parce qu'en interne, on doit pouvoir retrouver tout ça. Mais effectivement, l'historique n'est pas forcément consultable sur le site internet. Donc, contactez-nous. Donc, puisque ça se veut un non exhaustif comme présentation, on a balayé quand même beaucoup de choses. C'est toujours l'objet des web conférences et surtout de vous donner des pistes aussi pour aller creuser le sujet. Mais en tout cas, de mettre le doigt quand même sur des sujets importants et puis vous donner surtout la possibilité de trouver les autres informations, d'avoir avec nous des experts qui puissent répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, on continuera comme ça sur ce même modèle dans le cadre de phare. Donc voilà, on étudiera un petit peu les sujets. N'hésitez pas aussi peut-être soit dans les commentaires lors des prochaines web conférences, mais à donner peut-être des sujets qui en termes de nouveautés, parcours métier, etc., qui vous intéresseraient. Nous, on est preneurs, on est surtout ouverts parce que nous, on a des idées, on en a plein. Mais il faut que, voilà, l'objectif, c'est de répondre aussi à la demande. Il y aura d'autres web conférences aussi hors programme phare puisque le dispositif Rex BP, il est indépendant, mais on le met à disposition de différents programmes. Donc là, les prochaines web conférences, il y aura sans doute une courant septembre-octobre et puis une en fin d'année pour le projet phare. Et puis, on en aura aussi en version outre-mer puisqu'on travaille sur le sujet de l'outre-mer sur différents sujets. Et voilà, il y aura d'autres formats. Donc, restez à l'écoute. De toute manière, vous êtes, pour la plupart, vous avez eu l'information via soit les newsletters du dispositif Rex BP, soit via l'ASDR, enfin voilà, soit nos réseaux sociaux. Donc, continuez à être vigilants là-dessus. Et puis, nous, on communiquera à ces web conférences. Voilà, moi, j'ai terminé pour aujourd'hui, sauf si mes différents intervenants que je remercie ont un mot complémentaire à donner. Sinon, on va se quitter là-dessus. Bonne continuation. Merci Laurent, merci Clément, merci Sylvain et puis bonne journée à tous. Merci à tous. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.